Dans lequel je m'en mitouffe, ne peuvent me dissiter. Il me faudrait la lumière du sud, la chaleur au sud de mon enfance. Comme Paris est triste, le ciel est bas, la pluie est incessante, et de ma fenêtre, je ne vois que les grisales continuent. Où sont les orages habitueux, les bourrasques, qui me faisaient délicieusement trembler, godis contre ma mère ? Ici, le jour, la nuit, c'est tout un. J'ai oublié l'alternance des saisons, et il me semble que je suis prise dans une obscurité qui est déjà celle de la tombe. Il y a bien longtemps que je ne me regarde plus dans le miroir. J'ai eu la peine à me reconnaître sur le portrait photographique qu'on a fait de moi il y a déjà plusieurs années. Une femme de pierre lourde, que de noix, qui accuse de l'effet épaissi. J'ai cessé de l'éteindre. Les mèches brises, ce mètre tout blond délavé qui a remplacé la couleur de blé, donc des autres fois si fière, qu'elle a éventé. J'ai cru duper le temps en coup d'artifice, mais c'est lui qui a eu raison de moi. Que me reste-t-il des années passées ? Sinon une fille, c'est différente de moi que je ne la comprends pas en dépit de l'amour que je me porte. Et mes mains, mes pauvres mains déformées qui ont bien du mal à écrire. Écris, à comment continuer si mes œuvres doivent tomber dans la vie ? Celles d'une femme ont toujours plus de mal à vivre que celles des hommes. Ainsi en est-il des miennes ? Auraient dû étouffer mes dents pour ne pas être en but à la critique, à leur mépris, pour être admises dans leur société comme une égale et non comme une de ces bas bleues dont on se moque cruellement ? Byron, de Calmy Rettan, a eu bien tort de critiquer celles qui ont eu le courage de mettre au-dessus de ce qu'on appelle les voies de la maternité, les satisfactions sans égales de l'intelligence et de la création politique. Écrire serait pour les femmes de l'être une maladie, maladie des mains maladées, des cheveux mal peignées. C'est ainsi qu'on les décrit, déclassés, traîtres à leur sexe, au fond, ni hommes, ni femmes, des mousses. Et pourtant les voies de la maternité, je les ai connues, comme c'est belle, quand mes deux fils m'ont été enlevés, et l'amour aussi, quand elle y trouvait l'intensité. Fusion des esprits et des âmes, épreinte des corps. Si j'ai perdu l'éclat de ma beauté, la faute en est autant ravagueur et non en ma passion d'écriture. En tout temps, au milieu des pires tempêtes, j'ai trouvé une douce mélancolie, une résignation apaisée dans le travail. Ce n'est pas lui qui a prétri les charmes, mais les coups que les êtres que je croyais amés m'ont portés. Quel est le passage que j'aime bien ?